La plupart vous diront que c'est impossible de faire des moules gratinées parce qu'elles sont trop petites, avec des bouchots. Donc, celle-là, voilà. Vous avez regardé le résultat. Voilà, bouchot de cendrieux. Et bien, on va les mettre dans le four. On va les ajouter. En rajoutant deux ingrédients que je vous expliquerai. On ne peut pas le faire maintenant parce qu'il y a un merlin qui est en train de cuire. Et bien, on ne va pas tarder. Et je vous montrerai le résultat. Voilà, on continue avec les moules. Alors, beurre, ail et persil. Voilà la sauce, je vous la montre. Beurre, ail et persil. Voilà, remplissage des moules. Alors, bien sûr, c'est toujours les bouchots de tout à l'heure. Vous verrez, regardez. Voilà, on remplit. On les remplit. Ensuite, dessus, on y glissera de la chapelure. Voilà, que vous voyez. Au dernier moment, avant de les enfourner au four. Pour que ça ne boive pas la sauce. Oui, alors on les met au dernier moment que vous avez entendu. C'est pour que ça ne boive pas toute la sauce. C'est rien que pour les gratiner. Voilà. Tu sais, j'ai fait beaucoup, ce que j'aime. Voilà. On est prêts, je vous montre de près, voilà. Mais en fait, c'est la même technique qu'avec les escargots. Regardez. Voilà, ce relèvement simple. Alors, je vous ai dit toujours d'allumer le four. En fait, c'est le grill qu'il faut allumer, pas le four. Le grill à fond, à l'intérieur. Là, il est en train de chauffer. On y met tout de suite de la chapelure. Voilà, que vous voyez ici. On enfourne au grill. Pendant quelques minutes, on regarde à travers la vitre. Dès que ça commence à prendre, à gratiner. Eh bien, on arrête, on ressort. Et ma foi, on se fait un bon petit repas avec un verre de bain blanc. Voilà, on revient. Voilà. Eh bien, le grill à 280 degrés. Voilà ce que ça donne au bout de 5, 6, 7 minutes. Voyez, on le voit. Et quand ça commence à... On le voit à travers la grille et quand on allume le... Voilà, là, c'est tout prêt. Regardez, on n'a plus qu'à pratiquement le manger. On va le sortir. On va aller à table. Tellement que ça les rappétit ça. Non. Vous accompagnez ça. Si vous voulez, avez du riz. Mais je ne vais pas vous faire un affronte de vous expliquer comment on fait du riz. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on est à table. Eh bien, bon appétit à tous. Voilà. Et on a des fraises. On a du rosé camargué. Regardez. Rosé de Camargue. Voilà. Et voilà. Alors là, vous pouvez vous faire un super plat. Vous avez vu, très rapidement. Et sens que ça vous coûte très cher. Allez, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501